C'est une filiale qui est en fait un hub, qui se veut un hub panafricain technologique, de services technologiques, qui va travailler pour l'ensemble de nos filiales africaines. Cette création s'inscrit dans un objectif, d'abord de pouvoir renforcer la proximité de nos métiers, de nos développements informatiques, en particulier avec nos métiers et avec les réalités des terres. Le deuxième point qui a motivé ça, c'est aussi, et c'est un des éléments majeurs, c'est qu'on voit effectivement que les évolutions technologiques nécessitent aujourd'hui de pouvoir travailler sur de nouveaux profils, sur des expertises, et qu'elles soient proches du business et qu'elles soient capables aussi d'être plus agiles. En étant dispersées, en étant en Europe, elles sont loin et elles ne sont pas agiles. Alors pourquoi le Maroc ? Le Maroc parce que, tout d'abord, comme vous le savez, c'est un pays qui jouit d'une stabilité politique qui aujourd'hui est reconnue au niveau international. Il y a un environnement économique, social, un environnement aussi, un bassin d'emploi qui aujourd'hui en fait un des territoires les plus attractifs en matière d'investissement. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Le Maroc, c'est parce qu'aussi la Société Générale au Maroc, qui est une banque centenaire au Maroc, qui a su pendant des années développer un setup de qualité mature, qui est su aujourd'hui à travers ces 430 agences, avec un maillage complètement sur l'ensemble du territoire, depuis Tangier jusqu'à Dakhla, avec en même temps un modèle diversifié, avec 13 filiales, que ce soit sur le crédit consommation, EGDOM, la Marocaine Vie, tout ce qui est banque assurance, le leasing avec Sojilise, ALD. Donc on a aujourd'hui, et qui constitue aujourd'hui, la principale filiale et de loin au niveau du groupe Société Générale en Afrique. Donc tous ces éléments, c'était naturel pour nous tous de pouvoir venir renforcer ce setup et constituer encore une fois des hubs. C'est la vocation du Maroc de jouer ce rôle d'interface entre l'Europe, entre la France notamment, et les pays africains. Au sein du groupe Société Générale, on fait ce pari africain. Et il est important quand même de souligner que ce pari africain n'est pas qu'un pari économique. L'Afrique se développera, et ça devient une opportunité pour elle-même, et pour l'Europe, et pour le monde. S'il n'y a pas de développement en Afrique, c'est une menace pour tout le monde. Donc nous, on fait ce pari-là, on est volontariste, et nous pensons que la politique panafricaine du Maroc, qui va dans ce sens-là, et c'est ça qui permet encore une fois de consolider ce positionnement. En tout cas, on est très fiers de contribuer modestement à cette dynamique panafricaine. La plateforme, il va s'occuper de plusieurs services. D'abord, des services qu'on appelle d'infra, d'infrastructures, qui sont des services d'expertise, ce qu'on appelle l'exploitation, que ce soit sur des métiers de système, des métiers de base de données, et donc tous les services qu'on appelle dans le jargon, le run. À côté de ça, il y a tous les projets de développement, que ce soit sur les projets bancaires, les projets informatiques. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle une digital factory, qui est une plateforme digitale, qui regroupe un ensemble d'expertises digitales, qui vont travailler avec la digital factory de la Banque Société Générale au Maroc, pour servir de plus près nos clients, et d'accompagner cette magnifique transformation digitale que connaît le monde et que connaît l'Afrique.